Alors, M. Lamy, vous étiez là, au grand moment, à Maastricht. Mais qu'est-ce qu'était votre rôle exact à ce moment ? Mon rôle, ça avait été de travailler beaucoup, 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 avec de l'or à la préparation de tout cela. Donc, Maastricht, c'était en quelque sorte un point final. C'était la fin, on franchissait la ligne d'arrivée. Mais l'important, c'est ce qui s'est passé avant, et qui a eu pour résultat ce qui s'est passé à Maastricht, ce fameux traité de Maastricht, que nous connaissons tous maintenant, comme le traité de Rome, par exemple, ou un peu moins le traité de Lisbonne. La version Maastricht de l'Union économique et monétaire correspondait à notre souhait, à la Commission et à Delors, non. Mais on n'allait pas le dire parce que, en bon syndicaliste des origines, Delors essayait d'établir une possibilité de faire quelque chose. Mais s'il n'avait pas 100%, il empochait 60%, comme un bon syndicaliste, en disant, la fois d'après, j'arriverais peut-être à aller au-delà de 60 vers 100. Mais c'était 60 et pas 100. Il dit dans cette préface, qui est très intéressante, qui est très récente, il dit, au fond, ce qu'ils avaient accepté de mes propositions, c'était une union très monétaire et pas très économique. Donc il y avait un déséquilibre dans ce qu'il avait proposé. Ils ont pris ce qui était politiquement le plus facile et ils ont gardé pour plus tard ce qui était politiquement le plus difficile. Alors le plus facile, comme les banques centrales nationales étaient indépendantes, donner l'indépendance à la Banque centrale européenne, faire une fédération de choses indépendantes, ça ne les dérangeait pas beaucoup. Ça ne soulevait pas de problèmes politiques compliqués. Et donc la monnaie unique, une politique monétaire unique, une institution unique, en appelant ça le système européen de banque centrale pour ne pas trop vexer les susceptibilités nationales, ce n'était pas compliqué. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne est l'institution de loin la plus fédérale de toutes celles de l'Union, puisque les décisions sont prises, à la majorité simple, au conseil de direction de la Banque centrale. Ce qui prouve d'ailleurs que, quand on sait ce qu'on veut, on arrive à un système fédéral, parce qu'on sait très bien que, quand on gère les taux d'intérêt, une monnaie, l'échange, etc., on ne va pas en permanence délibérer pour savoir s'il y a la bonne majorité ou la minorité. Par contre, en matière économique, toute la partie coordination des politiques économiques, toute la partie convergence des politiques budgétaires, des politiques fiscales, toute la partie convergence de la productivité, de la compétitivité, ça, ça supposait des abandons, ou en tout cas du partage de souveraineté. Et là, ils ont été beaucoup plus réticents, d'où cette réalité qu'on a eu une grosse jambe monétaire et une petite jambe économique. Bon, et comme le dit Delors d'ailleurs très bien dans cette préface, marcher avec une grosse jambe et une petite jambe, bon, on boite, on claudique. Bon, enfin, on peut y arriver. Le problème, c'est quand il faut courir. Et quand il faut courir, là, on risque de tomber. Et c'est ce qu'a révélé la crise de 2008. Donc, il savait qu'il y avait des imperfections, voire même des défauts de fabrication. Non pas que ça n'avait pas été pensé, mais parce que le processus politique avait accepté certaines choses et refusé d'autres. Parce que l'intégration européenne consiste toujours à manger un peu sur les souverainetés nationales. Et c'est là qu'en réalité s'est fait ce déséquilibre. Est-ce qu'on peut quand même dire que M. Delors était plus ou moins l'architecte de la traité de Massé ? Aucun doute là-dessus. Il était l'architecte. Il a dressé les plans. Et le client lui a dit, je veux deux étages au lieu de trois. Je veux un toit en tôle au lieu d'avoir un toit en tuile. Je veux des vitres d'un millimètre au lieu d'avoir des vitres de cinq millimètres. Et je veux que la couleur des murs soit rouge alors qu'il avait proposé qu'elle soit verte. Mais c'est bien l'architecte qui a produit les plans, qui a produit le concept, qui a regardé comment tout ça pouvait être vivable. Mais il n'est pas l'auteur du choix final du client. Et on sait aussi que M. Delors voudrait plus que le résultat. C'est le même que, par exemple, M. Lebers. Il voudrait aussi plus. Il voudrait une union politique même. Mais, par exemple, Helmut Kohl, mais aussi M. Mitterrand ont pensé que ça va trop vite. Absolument. Absolument. Disons, comme d'habitude, les Allemands voulaient plus de règles et les Français, moins de règles. C'est toujours comme ça. Les Allemands aiment beaucoup la discipline et pas beaucoup la solidarité. Et les Français, ils aiment beaucoup la solidarité et pas beaucoup la discipline. Voilà. Et on a retrouvé ça. Mitterrand, qui probablement avait déjà dans l'idée qu'il ferait un référendum, avec tous les risques que comporte un référendum, et disons, l'histoire politique des différents États membres de l'Union depuis a confirmé le fait que les référendums, c'était très risqué. Et d'ailleurs, on se souvient que le référendum sur le traité de Maastricht en France n'a été gagné qu'à une très, très courte majorité. Donc, Mitterrand voulait limiter les transferts de souveraineté pour gagner son référendum, étant entendu que les référendums étaient aussi sur Mitterrand. Comme tous les référendums, on se lance là-dedans pour une opération politique de confirmation plutôt que d'infirmation. Et donc, ces réticences-là... Et quant aux Allemands, ils avaient accepté la monnaie unique, ce qui était pour eux une concession beaucoup plus forte, parce qu'ils aimaient plus le Deutschmark que les Français n'aimaient le franc français, ou les Belges le franc belge. D'ailleurs, les Néerlandais étaient plutôt du côté allemand. Ils aimaient bien leur monnaie. Et donc, c'était une forme de concession que de l'abandonner. Mais ils auraient voulu qu'il y ait davantage de coordination dans le sens de l'ordolibéralisme. Ils voulaient des règles. Les Français, eux, voulaient un gouvernement économique, c'est-à-dire en gardant une capacité de manœuvre politique. C'est toujours la même histoire. Les Allemands veulent des choses stables, régulées. Et les Français veulent pouvoir considérer que c'est la politique qui mène l'économie. Les Allemands pensent que c'est l'économie qui mène la politique. Et les Français considèrent que c'est la politique qui mène l'économie. Les Néerlandais sont du côté des Allemands. Les Belges, ça dépend des moments. Les Italiens, en général, étaient du côté des Français. Et donc, inévitablement, on retrouve ces équilibres dans le produit du traité de Maastricht. On a aussi des spécialistes au terrain économique qui disent qu'on a construit à ce moment une maison, mais sans toit. Et c'est pour ça que ça bouge maintenant, avec le vent. Bon, c'est la thèse allemande sur laquelle une union monétaire sans toit politique est incomplète. Et ça, c'est une des critiques qu'on peut faire. En plus de la critique classique qu'on continue à faire, d'ailleurs, comme vient de le faire à tort, à mon avis, M. Stiglitz, qui consiste à dire « Ça ne peut pas marcher. L'Europe n'est pas une zone monétaire optimale parce qu'il n'y a pas de totale libre circulation des capitaux, des gens. La langue n'est pas la même. Il n'y a pas assez de budget centralisé. Bon, il n'y a pas de gouvernement économique, suif qui... » Bon, toutes ces critiques sont là. Mais, disons, dans l'esprit de Delors, et je crois de gens comme Lubers ou González ou même Kohl, il fallait faire la maison avant de faire le toit. C'est-à-dire que l'idée que l'intégration économique produit de l'intégration monétaire qui ensuite produira de l'intégration politique était, c'était d'enchaînement vertueux, était ce qu'ils avaient en tête. Bon, le temps, l'expérience a montré, à mon avis, que ce raisonnement est insuffisant. C'est-à-dire, penser que l'intégration économique va produire de l'intégration monétaire qui va produire de l'intégration politique, je trouve que c'est allé trop vite en besogne. L'intégration politique a besoin d'autres ingrédients. La chimie de l'intégration politique a besoin d'autres catalyseurs que de catalyseurs purement économiques. Bon, et là, la Commission européenne, je l'ai dit d'ailleurs, et j'ai moi-même été commissaire européen dans ces moments-là, la Commission européenne n'a pas été assez stricte dans la surveillance de la convergence ou de la divergence, notamment en matière budgétaire. Mais elle avait, par exemple, dans le laxisme... Et je suis curieux, comment était la relation à Maastricht entre M. Mitterrand et Helmut Kohl, par exemple, parce que... C'était... C'était très coopératif. Je veux dire, c'était un moment... Bon, ils avaient travaillé ensemble depuis longtemps, ils se connaissaient depuis longtemps. C'était un couple improbable entre quelqu'un d'aussi florentin que Mitterrand et quelqu'un d'aussi stable et prévisible qu'Helmut Kohl. Mais c'était un vieux couple éprouvé. Mitterrand a été président depuis dix ans. Kohl était là depuis aussi un bon moment. La période Mitterrand, Kohl, Thatcher, Lubbers, Andréotti, González, Delors... On dit toujours Mitterrand, Kohl, Delors, parce que c'est plus simple. Mais Thatcher, pas sur la monnaie, mais sur d'autres sujets, Lubbers, Andréotti, González, étaient des piliers sur lesquels on pouvait compter en permanence pour défendre leur point de vue, mais le moment venu pour aller dans la direction d'une convergence. Et c'est vrai que Delors était un peu leur tiers de confiance. C'était lui qui cuisait la soupe. Ils avaient confiance dans le fait que Delors n'allait pas leur servir une soupe qui le trouverait mauvaise. Alors, ils n'étaient pas forcés de tout manger. Ils pouvaient changer un peu la proportion de sel, de poivre, de carottes ou de poireaux, mais quand même, c'était une soupe dans laquelle ils avaient confiance. On parle aussi d'une idée de, par exemple, faire un Europe en deux rythmes, le euro nord et l'euro sud. Vous croyez que... Non. Je ne crois pas à la coexistence de deux monnaies différentes. Ça n'aurait pas de sens, d'ailleurs, parce que là, on en revient au fait que si on a un marché intérieur, il faut, d'un certain point de vue, une monnaie unique, sauf périphérie, en attendant qu'un certain nombre de ces pays rejoignent ce qui est d'ailleurs la règle dans l'Union. La règle dans l'Union, c'est que tous les membres de l'Union doivent rejoindre l'euro. Alors, pas forcément tout de suite, avec quelques dérogations. C'était le cas des Britanniques qui avaient cette dérogation. Donc, la règle, c'est quand même qu'on va se rejoindre. Alors, sans doute, dans une Europe à 28, peut-on penser à des niveaux d'intégration différents. avec une partie de pays, notamment ceux qui sont dans l'Union économique et monétaire, qui doivent intégrer davantage, notamment, leur politique économique, mais aussi, par exemple, l'impôt sur les sociétés, voire même une assurance commune collective sur le chômage, parce que ces chocs économiques se transmettent plus facilement à l'intérieur d'une Union monétaire. on peut concevoir ça. Mais je ne crois pas à des géographies différentes. Je crois à des vitesses différentes. C'est d'ailleurs un peu le cas déjà avec Schengen. C'est le cas avec l'euro. C'est le cas dans une certaine mesure avec les programmes de recherche communautaire, qui, eux, sont dans une géométrie qui va au-delà de l'Union, puisque la Norvège, la Suisse, même Israël sont associés à certaines de ces politiques. Donc, ça, je pense. mais deux Europes, deux monnaies différentes, une du Nord avec une monnaie forte et une du Sud avec une monnaie faible, ça, je n'y crois pas. C'est clair que l'intégration européenne n'a pas délivré ce que les citoyens européens en attendent depuis dix ans. La situation économique, la situation sociale, le niveau de chômage n'est pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre. Et dans la mesure où les gouvernements nationaux ont monté une division des rôles, une scénique qui fait que c'est Bruxelles qui fait l'austérité alors qu'eux font les bonnes choses, c'est Bruxelles le gendarme, le méchant en flic. Et, bon, inévitablement, ceci s'est traduit par une désaffection, un désamour des opinions vis-à-vis de l'intégration européenne. L'appartenance n'a pas... Le sentiment d'appartenance est le même. La confiance dans l'idée que c'est l'Union européenne qui va apporter une solution au problème est l'abaissée. Donc, il faut restaurer cette confiance. Et pour restaurer cette confiance, il faut remettre davantage de croissance dans l'économie. Et on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il faut recréer un sentiment que les frontières extérieures apportent une sécurité en cas de menace. Il y a des doutes là-dessus. Et puis, il faut retrouver un narratif, une bonne raison de continuer à intégrer l'Union européenne parce que, pour les jeunes générations, finalement, tout ça, c'est donné, c'est acquis. Et pourquoi aller plus loin ? Il faut expliquer pourquoi, dans le monde de demain, on a encore besoin de davantage d'intégration. Donc, toutes ces choses-là existent. il faut, petit à petit, et ça ne sera pas facile, mais retrouver un chemin positif.